... Avec moins d'un pour cent de logements sociaux au lieu des 20 pour cent qu'impose la loi SRU, Colongeau-Mondor apparaît comme le mauvais élève sur le plan national. Quand j'ai voulu construire le premier bâtiment, c'était en 2004. J'ai eu beaucoup de réticences d'habitants qui ont fait des recours contre le permis de construire. Ça a traîné, c'est parti au tribunal administratif. Il y a eu tellement de temps de perdus que l'opérateur qui était l'opaque a abandonné le projet. Des réticences qui persistent encore aujourd'hui. Ce que les gens craignent, je pense que c'est d'avoir des ennuis autour des maisons. La commune veut rattraper son retard. Plus de 130 logements sont d'ores et déjà programmés. Une aubaine pour les commerçants qui voient ainsi l'arrivée de nouveaux clients potentiels. Je pense que c'est un bien, c'est tout. Ça va diversifier tous les gens. Ça amène des clients, des jeunes, des jeunes couples surtout. L'objectif pour Colonge en 2013, atteindre 10% de logements sociaux. Si l'Ouest lyonnais apparaît comme le mauvais élève du Grand Lyon, en revanche, l'Est lyonnais fait figure de bon élève. Comme ici, à Saint-Fond, avec plus de 55% de logements sociaux. Une soupe solidaire place Antonin Poncet. Les professionnels de l'urgence sociale appelaient au rassemblement. Aujourd'hui, le message, malgré l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil au début du mois, une centaine de personnes dort encore dehors tous les soirs à Lyon. Pour les professionnels, il faut réorganiser tout le dispositif. Il y a encore des gens à la rue. Et les solutions provisoires, comme les nuitées d'hôtel, c'est de la précarité. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de l'absence de logement. L'absence d'hébergement, de solutions pérennes, qui vont permettre tout un accompagnement vers l'insertion. Il y a quelques semaines déjà, les associations et les syndicats avaient demandé à pouvoir rencontrer le nouveau préfet. L'appel a été renouvelé ce soir. Ils attendent maintenant une réponse de la préfecture. Le chômage recule, mais reste très élevé en Rhône-Alpes. C'est le bilan publié par l'INSEE pour l'année 2010. Pour la première fois depuis deux ans, le taux de chômage repasse sous la barre des 8,5% dans la région. Mais la situation est toujours très compliquée au niveau de l'emploi. En termes d'emploi, nous avons un niveau d'emploi qui est proche de celui d'il y a 8 ans, donc de l'année 2002. Pour retrouver un niveau d'emploi tel qu'il était avant la crise, il faudra bien attendre encore effectivement quelques années. Autres indications dans la région, l'industrie est le secteur le plus touché. Le commerce, les services et la construction, eux, commencent à réembaucher. On a la ville à nos pieds, on est dans un restaurant magnifique. Christian Tedoua crée l'illusion d'une terrasse en plein air avec ses bulles à l'abri de la pluie et du froid. C'est un concept tout nouveau à Lyon. Pouvoir déjeuner ou dîner en terrasse en plein hiver quand il fait des températures en dessous de zéro et quand il pleut, c'est quand même très agréable. Là, on a deux bulles de 4 mètres de diamètre, 3,50 mètres de diamètre au sol. Alors l'arrivée d'air, c'est une turbine très silencieuse qui envoie de l'air en permanence, qui va permettre de renouveler l'air. Cette idée innovante séduit déjà la clientèle. Pouvoir déjeuner, dîner dans ces périodes avec la pluie aujourd'hui, on a l'impression d'être dehors, presque on s'envolerait. On a l'impression d'être dans une montgolfière et qu'on domine la ville. C'était comment ? Sublime. Ça fait l'impression qu'on est dans un milieu un peu, c'est vraiment génial. Petit bémol, il faut débourser 250 euros pour buller en contemplant Lyon sous la pluie, la neige ou le soleil d'hiver. Deux jours à peine après le bon match nul, un but partout à Marseille, les Lyonnais se tournent vers la réception d'Auxerre mercredi soir, le dernier match de l'année. 17e après la défaite lors du derby le 25 septembre, les hommes de Claude Puel sont aujourd'hui au pied du podium et invaincus depuis 11 rencontres en Ligue 1. Avec la qualité du groupe Lyonnais, c'était impensable de rester déjà dans les profondeurs du classement. Il ne faut pas se contenter de ça et comme je dis, il faut encore donner le dernier coup de collier contre Auxerre pour être vraiment bien placé, puis partir en vacances bien récupéré et puis je dirais pour repartir de plus belle pour la deuxième partie saison. La dernière rencontre de l'année avant les vacances est toujours un match piège pour l'OL. Sur les sept dernières saisons, une seule victoire avec pourtant cinq matchs à domicile. Toujours privé de Chris et tout l'allant, Lyon enregistre le retour de Johan Gourcuf qui devrait être titulaire. A lui de faire son trou dans un groupe qui a enchaîné les bons résultats pendant son absence d'un mois. Il rentre dans une équipe qui est bien, un groupe qui est bien. Si ça peut lui faciliter la tâche pour prendre quelques repères et bien se trouver avec ses partenaires, t'as mieux. Dès jeudi, ce sera donc les vacances avec la période des fêtes et des cadeaux. Nul doute que les Lyonnais ont réclamé au Père Noël un titre de champion de France qui fuit le club depuis 2008 et l'arrivée de Claude Puel.